et bien salut tout le monde bienvenue sur la chaîne rpg alors j'ai fait un petit tour pit flip pendant les soldes là c'est le deuxième jour j'avais une commande à récupérer chez micromania du coup j'ai j'ai été faire un tour vite fait un autre leclerc et à carrefour du coup et donc on va le voir en vidéo mais je retire ce que j'ai dit certains leclerc sont assez bien niveau solde donc celui que j'ai fait hier était pourri comme tous les ans et là celui là était pas mal donc j'aurais bien été curieux de savoir ce qu'ils avaient hier à l'ouverture mais bon je vous montre ça donc on va commencer par les trouvailles micromania on fera ensuite carrefour et puis on finira par leclerc leclerc où j'ai filmé le bac de solde en live donc c'était pas mal on verra ça après donc à micromania j'ai ramené ma petite commande dont il y avait j'ai dit hier le okami hd voilà super super jeu c'est un rpg un peu enfin c'est très poétique super musique des graphismes bon ça vieillit forcément c'était un jeu de sortie sur ps2 et gamecube à l'époque voilà on incarne donc cette louvre blanche donc c'est la déesse du soleil amaterasu voilà donc incarné amaterasu la déesse japonaise du soleil sous les traits de la légendaire louvre blanche shinari et utiliser vos attaques et pouvoirs divins ainsi que votre pinceau céleste pour rendre ses couleurs et sa beauté au monde du nippon donc si je me rappelle bien au début on arrive sur la carte et tous en noir et blanc et à force de tuer les ennemis puis on a des des combinaisons à faire avec notre pinceau voilà du coup on donne des couleurs à ce à ce joli joli monde voilà c'est un jeu qui a une super durée de vie et super pendant franchement c'est prenant donc pour 15 euros les amis franchement foncé même si j'avoue que c'est pas un jeu qui se vend super bien mon avis il ya des chances pour qu'il baisse à 10 euros d'ici la fin des soldes mais si vous voulez assurer le coup 15 euros c'est un excellent prix donc chez micromania j'avais également récupéré mon petit sonic force pour 10 euros je vous l'avais dit hier et l'autre jeu dont j'avais oublié le nom c'est rock trooper redux alors je ne connais absolument pas pour être honnête si je l'ai pris c'est parce qu'il ya le mot redux donc ça me faisait penser à métro redux voilà bon pour 10 euros mais bon ça a pas l'air mal je sais pas si on voit bien les images voilà je sais pas trop ce que ça donne mais vous êtes le dernier soldat génétique conçu pour la guerre est trahi par vos supérieurs vous sillonner les champs de bataille de de new earth épaulé par les biopuces de trois compagnons tombés au combat votre mission la vengeance jeu de tir tactique novateur et adaptation de la série de bd emblématique rock trooper remasterisé et sur booster pour une nouvelle génération voilà donc a priori c'est adapté d'une série de bd je connais pas mais ça a l'air assez sympa à découvrir voilà si vous connaissez dite mon commentaire ce que ce que ça vaut voilà je suis preneur de vos avis donc du coup j'ai refait un petit tour dans un autre carrefour un beaucoup plus grand où j'ai pu acheter des petites choses sympa il y avait beaucoup de 3ds mais les prix étaient assez élevés mais j'ai pu sortir quand même quelques petites choses sympa donc on avait un amiibo super smash bros c'est falco de starfox voilà je suis pas fan d'amiibo mais après la licence starfox et j'adore donc voilà 7 euros c'est un prix correct il restera sous blister je vais pas le déballer parce que je ne joue pas avec voilà donc hop à niveau 7 euros on avait aussi déponia alors je connais pas du tout je l'ai pris parce que lors de mon dernier avis de grenier on a vu que une exposante vendait déponia pour 10 euros voilà là j'ai acheté 5 euros donc comme j'ai dit vu que les soldes arrivent bah maintenant j'espère que le crash bandicoot sur ps4 tombera aussi à 10 balles quoi voilà donc déponia 5 euros et enfin des petits jeux 3ds donc j'ai pris le fire emblem fates conquêtes à 10 euros parce que moi j'ai l'autre le coupé voilà voilà moi j'ai l'autre la version héritage donc en fait là on joue plus le clan des on va dire des gentils voilà alors que le conquête c'est plus le côté le côté sombre alors bon je pense que chaque clan à a priori chaque clan assez 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 cause pour faire la guerre bon j'ai fini celui là maintenant celui là ce que je vais jouer je pense pas parce que ça leur vient à faire un petit peu celle ci la même aventure sauf qu'on jouera du côté opposé mais bon voilà pour 10 euros ils avaient celui-ci à carrefour en neuf mais à 19 euros donc j'ai pas trop compris pourquoi pourquoi celui ci sera dit c'est celui ci à 19 bon j'ai pris que celui là voilà et j'ai également pris alors le petit mario et luigi paper jam bros alors voilà quand j'ai vu ça j'ai pensé à à jeff après sa vidéo parce qu'il avait chopé ça à carrefour et j'espérais tomber moi aussi sur le dis mention de malheureusement il n'y avait pas mais bon j'ai pris celui ci pour 10 euros j'en ai même pris deux parce que voilà j'ai ma petite soeur qui joue à 3ds donc je n'ai pris un pour elle puis quoi j'ai montré ce que j'avais ramené elle était bien au taquet voilà donc mario ouigi paper jam bros pour 10 euros et pour finir on passe à leclerc l'autre leclerc que j'ai fait donc je vous montre en ça en live et on débrie juste après c'est ça c'est 5 euros tout ça attention il est du lourd par là regardez moi ça je retiens ce que j'ai dit il ya certains leclerc qui sont bons j'ai acheté quinze chez micromania il y a une semaine ça je connais pas ceinture rouge au point bon ça pour ceux que ça intéresse oui 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 bon bah je pense que ça a été déjà ratissé hier 3 balles quoi dommage je l'ai déjà dommage je l'ai déjà je suis temps que je me respecte ça est sur les pesquettes j'aurais appris ouais 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 ok Ah, Marquis, j'ai pas tout fait, peut-être qu'il y a aussi. En fait, je l'ai déjà, mais mon meilleur pote m'a l'a taxé. Voilà, donc j'ai pris Sonic Boom, le feu et la glace sur 3DS pour la somme de 5€. J'en ai pris également deux, une à un pour la petite sœur, elle va être contente, elle aime bien Mario Sonic. Bon, quand je dis petite sœur, elle est plutôt jeune, mais bon, ça reste ma petite sœur. Donc Sonic Boom pour 5€ à Leclerc. J'ai aussi pris LBX, donc c'est Little Battlers Experience. Je connais pas du tout, mais bon, pour 5€. A priori, c'est un RPG avec des mécas. Voilà, faut voir. Est-ce que j'y jouerais ? C'est pas sûr. Pour la somme de 3€, j'ai également pris le Borderlands Presquel. Voilà, 3€, c'est cadeau. J'ai fait le 1, j'ai fait le 2, mais pas jusqu'au bout. Et ça, c'est le 3, enfin c'est le troisième qui est sorti. Mais bon, apparemment, c'est une histoire un peu différente des 1 et 2. Je l'avais déjà en non-blister, je l'avais acheté en Ville Grenier. Donc là, 3€, il restera sous blister. Il est sorti il y a pas longtemps celui-là. The Evil Within 2, 5€, 5€. C'est vrai qu'il n'arrête pas de PC, c'est bizarre. Bon, c'est un très bon jeu. Ça fait peur, donc j'y jurerai pas. Donc j'ai déjà maté des Let's Play sur YouTube jusqu'au bout, sans flipper. Ouais, c'est sympa comme jeu, mais bon, il restera sous blister. Je préfère regarder que jouer. Et enfin, pour la PS4, Metal Gear The Phantom Pain. Celui-là, c'est le premier jeu que j'ai eu avec la PS4. J'ai pas encore joué parce que j'ai mon meilleur pote qui me l'a taxé depuis je sais pas combien de temps, qui me l'a pas ramené. Et puis comme il n'habite pas près de chez moi, on habite à 500 bornes, bah c'est compliqué à récupérer. Donc là, pour 5€, je l'ai récupéré. Voilà, je pourrais peut-être le faire. Et on termine avec un collector Super Mario Maker sur Wii U. Autant être honnête, à la base, je pensais que c'était un 3DS. Donc je l'ai pris comme ça. Puis en partant du magasin, j'ai vu que c'était un Wii U. Comme j'avais acheté un collector Wii U Mario Maker hier, je me suis dit quel boulet. Mais en fait, pour rappel, j'ai pris celui-ci hier. Celui-ci, je pense que c'est le même que celui-là, sauf qu'il n'y a pas la figurine. Il y a une petite figurine pixelisée assez sympa. Voilà, donc celui-ci pour la somme de 10€. Donc je crois que c'est la somme que j'ai payé celui-ci, je ne me souviens plus. Mais oui, pour moi, j'ai dû payer 10€. Donc 10€, le gros collector Mario Maker sur Wii U. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est terminé. Alors pas de panique, je ne ferai pas une vidéo par jour sur les soldes. Là, c'était vraiment exceptionnel. C'était un coup de bol parce qu'à Leclerc, je ne pensais pas qu'il y aurait des choses. Voilà. J'espère qu'on va se retrouver très vite avec... Bon, envie de grogner, ce serait bien. Ce serait bien que je choque des petites choses. J'ai vu que ce week-end, il n'y avait pas grand-chose. Donc il faut que je fasse le tri. On verra. J'espère qu'il y aurait de la qualité, comme il y a eu dimanche dernier. Et voilà, je ferai aussi une petite vidéo, je pense, sur le démontage de la Mega Drive. Parce que la mienne, elle est un peu poussiéreuse, elle est capricieuse. Elle ne lit pas tous les jeux, donc je vais la démonter. Je pense que je filmerai pour voir un petit peu comment on fait pour nettoyer une Mega Drive. Et j'espère qu'elle tournera comme une horloge. Voilà. Maintenant, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir.